Bonjour tout le monde, Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Je suis de retour avec Lauralie Chapades. Vous avez déjà vu notre première vidéo qu'on a faite ensemble. On a tourné les traitements au niveau des petits choux, massage sportif et les ventouses. Donc, on fait une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que Lauralie a remarqué, que ce soit au gym, que ce soit dans son posing, que ce soit aussi les ressentis qu'on a essayé d'améliorer. Donc, Lauralie, merci d'être de retour parmi nous. Lauralie qui fait beaucoup de chemin à part de bel oeil pour venir à Bois-Brient. Ça vaut la peine. Merci. Donc, on aurait le temps de faire trois traitements avant Olympia finalement. J'ai trouvé des petits trous. Donc, voilà. Selon notre premier traitement, on a travaillé le devant de l'épaule gauche. On vous rappelle, Lauralie ne sentait pas vraiment la contraction musculaire au gym et on manquait un petit peu de masse musculaire comparativement au côté droit. On s'entend qu'il a rendu au niveau international, on doit être ultra critiques. Donc, c'est sûrement monsieur, madame, tout le monde dirait, ben non, c'est bien beau. Mais les Jeux, c'est pas ça qu'ils disent, hein? Donc, vas-y avec tes impressions. Oui, c'est pas juste que les Jeux, je sais, à un moment donné, on finit par connaître notre corps, on devient de plus en plus piqui avec les petits détails. Tu sais, moi, mon coach, c'est mon chum. Il me voit tous les jours. Fait que des petits détails comme ça, ben, il cherche, il trouve. Fait que c'est des petits trucs qui viennent à nous énerver un petit peu. Puis, c'est important de travailler les détails comme que Marie-Claude a dit. Puis, grâce à elle, honnêtement, quand on s'est passé le traitement, après le traitement, j'ai tout de suite pu sentir. Déjà, je sentais plus mon épaule. Je sentais qu'il y avait du sang, je sentais qu'il y avait de l'oxygène dedans. Tu sais, c'est comme des trucs qu'on ne sent pas nécessairement habituellement. Après ça, j'ai suivi son conseil pour l'entraînement. 24 heures après, je suis allée au gym. J'ai fait mon training d'épaule. J'ai fait des mouvements unilatérales, ce qui veut dire avec des dumbbells et non l'asset machine. Donc, les bras séparés, non pas sur une barre que même si on poussait juste d'une main et l'autre à l'élever tout seul. C'est ce que Julien Levé demandait de faire. Et normalement, on ne s'entraîne pas quand on veut réparer un bobo à l'épaule, exemple. Mais dans son cas, on voulait aussi prendre la masse musculaire. Donc, normalement, on s'entraîne après 24 heures. Fait, continue. C'est ça. Fait que pendant mon entraînement, tout de suite, moi, mon premier exercice, je fais de l'activation. Je fais de l'activation des front belts, justement, avec des dumbbells. Puis tout de suite, j'ai pu sentir un super bon pompe. Le muscle connection était hyper là aussi. Puis comme je disais à Marc-Laure, tout le long de mon training, mon épaule, il a juste, juste, juste accentué. Puis j'avais deux bonnes épaules super rondes. Fait que c'est super motivant aussi quand tu regardes dans le miroir. Puis si tu vois, crème, ça fonctionne vraiment. Puis c'est ça. Ça, c'est pour la partie de l'épaule. Oui. Parce qu'on met assez d'efforts qu'on aimerait ça que ça paraisse. Puis c'est jamais assez vite pour nous. C'est ça. C'est ça. Pour juste expliquer le Mind Muscle Connection, si vous n'avez pas vu dans l'autre vidéo, et en français ou si vous ne connaissez pas vraiment encore l'entraînement, c'est qu'est-ce que nous, on ressent quand on fait une contraction musculaire. Donc, qu'est-ce qui nous brûle, si on peut dire ça comme ça. Si je fais exemple des biceps, ça commence à me brûler dans mon bicep. Je sens la contraction qui se fait. Donc, je sens mon muscle se contracter. L'Auralie le sentait à droite, mais pas dans le devant de l'épaule gauche. Donc, elle poussait, ça levait. Donc, le muscle se contractait, mais elle ne sentait pas nécessairement la contraction dans son muscle. Donc, c'est difficile de se concentrer sur le bon muscle et de trouver le bon angle pour aller chercher au niveau de l'épaule parce qu'il y a plusieurs muscles dans l'épaule. Donc, c'est ce qu'on a travaillé au niveau de l'épaule gauche. Et comme on a dit, pouvoir prendre un petit peu plus d'amplitude. Parlons de ta fesse droite avec les gens qui nous écoutent à la maison. Oui, c'est ça. Donc, on avait travaillé aussi au niveau de la fesse droite. Ce n'est pas le côté qu'elle utilise le plus pour se mettre en avantage, étant donné que justement, la fesse droite sortait moins. Elle pop moins, comme on dit. Et en entraînement, même chose. Elle sentait un peu moins la contraction du côté droit versus le côté gauche. Par contre, dans sa pose de dos, Donc, on pose de dos, on sort un peu les fesses. On ne la fera pas à la caméra parce qu'ils regarderaient mes photos. Donc, voilà. Voilà. Le monde fait aller laquer sa page. Donc, en ce moment-là, on voit les deux fesses de façon égale. Et elle ne sentait pas la contraction parce qu'évidemment, si on veut faire sortir les muscles, il faut les contracter. Elle ne savait pas ce qui se passait au niveau de la fesse droite. Donc, je lui ai demandé, comme c'était notre deuxième chose qu'on voulait travailler ensemble, ce n'était pas notre prioritaire, mais notre deuxième, j'ai demandé de s'entraîner alors 48 heures après. Donc, le lendemain des exercices d'épaule. Au niveau des fessiers, puis ce qui est au jambier, qui descend un peu dans le bas de la fesse. Fait que vas-y, parle-nous de ça. Fait que c'est ça. Au niveau de l'épaule, ça a été une chose, je dirais, comme je l'ai senti immédiatement pendant mon entraînement. Au niveau de la fesse, ça a été vraiment super bien au niveau d'entraînement, mais c'est le après. Après, parce que je l'ai senti, my God, le haut de ma fesse droite, que je ne sens jamais, comme j'ai mentionné à Marie-Claude. Puis aussi, moi, chaque matin, je fais mon check-in avec mon coach. Puis, check-in, c'est un rendez-vous à chaque matin, qui me regarde, faire mes poses, le posing, voir où j'en ai avec ma condition. Puis, évidemment, j'ai senti que je pouvais vraiment sentir la même chose de mon côté gauche jusqu'à mon côté droit. Donc, ça, c'était super encourageant. Puis, comme j'ai, en tout cas, juste le fait que j'ai été ralqué, puis que je l'ai vraiment senti. Puis, en ce moment-là, ça aussi, ça aide aussi au Man-Messual Connection. Je me suis entraînée le lendemain aussi, parce que j'aimais trop ça, vraiment, sentir que ça travaillait. D'habitude, il faut une journée de repos après. Mais bon, être excitée. Juste un petit peu. En fait, la portion d'être courbaturée après, c'est normal, parce qu'on brise des adhérences, on décolle le face, donc ça peut être un petit peu plus sensible. Puis, en plus, son muscle a travaillé peut-être un peu plus fort, parce que, normalement, les fibres sont toutes comprimées comme ça ici, alors que là, on les a alignées et on les a loussées. Donc, c'est plus facile de se contracter. La contraction est meilleure. Donc, elle était rendue plus performante avec une meilleure contraction. Donc, s'il y avait une meilleure contraction, il y avait des meilleurs échanges aussi au niveau du muscle. Donc, évidemment aussi, l'acide lactique qui vient, plus qu'on travaille fort, plus qu'on en a. Et aussi, les courbatures d'avoir brisé les petites adhérences, décoller les faciades tous ensemble. Donc, c'était une bonne courbature. Mais oui, c'est ça. Quand je dis que je suis raquée, mais je dis ça avec le sourire parce que c'est tellement... C'est tellement un... Je dirais que c'est comme notre gang-pain un peu de temps. Quand on dit comme crime, OK, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Un bon feeling. Exact. Puis surtout les filles, on a tout ça dans les fesses. On le sait qu'on va avoir les petites fesses rondes. Fait que voilà pour notre premier traitement, les impressions de l'oralie et les miennes. Donc, notre objectif a été plus qu'atteint. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre un peu dans cette lignée-là. Donc, on va commencer à aller un petit peu au devant de l'épaule droite, juste pour nettoyer un peu l'acide lactique, décoller les petites tensions, etc. Pour la rendre égale à l'autre, aussi performante. Mais on ne va pas donner autant qu'à gauche parce que sinon on va garder le déséquilibre. On veut encore une fois aller chercher plus de masse musculaire à gauche qu'à droite. Parce qu'on le sait, c'est un sport jugé sur notre apparence, sur la symétrie. Donc, si on fait la même chose à gauche à droite alors qu'il y avait un débalancement, on va juste encourager le débalancement. Pour la fesse, on va faire la même chose. On va continuer d'essayer de faire popper un petit peu plus la fesse droite. Mais comme ça a l'air à bien aller, on va aussi faire un peu la gauche. Parce que qu'est-ce qui va arriver rendu à la sèche, donc quand on va faire le dépli, de couper l'eau complètement, de la déshydratation avant d'embarquer sur le stage. Mais on ne veut pas qu'il y ait un côté qui colle plus que l'autre. Étant donné que la pose de dos, on voit les deux côtés. Donc, on va faire ça, puis on va libérer un petit peu le bas du dos aussi. Parce qu'on le sait, quand on pose, ça fait mal au bas du dos avec les talons. Et puis, en plus, il faut toujours s'arquer le dos, courber, sortir les fesses, se retourner. Donc, ça va être peut-être même plus facile pour elle de faire les poses, de tourner d'un côté à l'autre. Il va y avoir plus de mobilité. Fait que c'est notre objectif d'aujourd'hui. Puis, on vous fera un petit compte rendu avant le dernier traitement avant Olympia. Et l'autre, d'après, sera avec la médaille et tout le pataclan. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.